et bien bonjour à tous aujourd'hui on va faire un tour de plaine poste moisson parce que là les petits pois ont bien avancé derrière moi je vais vous montrer l'orge aujourd'hui je vais vous montrer les févroles d'hiver que je vous ai pas montré j'avais semé à la volée des nouvelles de l'avoine que j'avais semé à la volée aussi vous avez été impatient de voir comment elle était je vais vous montrer et du blé tendre je vous montrer qu'une seule parcelle peut-être qu'avant la moisson c'est dans trois semaines environ les blés ils sont en train de virer à stade pâteux ceux ils étaient encore laiteux là les jours derniers avec la température ça va vite avancer et dans une seconde vidéo parce que ça va faire un peu long je vous montrerai du tournesol du soja et le maïs et j'essaierai de vous la faire sur un week end en première la seconde vidéo je vous ferai un dimanche soir ça je répondrai en direct avec vous aux questions allez sans plus tarder on va aller voir de plus près ce que donne les petits pois je vous montrerai là en parallèle en même temps un petit rush vidéo que j'avais tourné il ya quelques semaines pour vous montrer l'évolution de mes auxiliaires ce que le match puceron a été gagné par les syrphes et les abl et les guêpes parasitoïdes et commençons les petits pois en ce moment alors comme vous pouvez le voir bon je vais ouvrir une gousse à vous voyez mettre un peu à l'ombre les grains sont quasiment mûrs là on le voit quand là vous voyez bon j'ai pas beaucoup d'angles j'ai pas réussi à enfoncer la graine c'est à une semaine d'être moissonnée la seule contrainte qui a c'est qu'il faut attendre ces gousses là là vous me direz elle n'a pas beaucoup de différence mais moi je le vois au toucher à l'humidité le grain n'est pas sec ça ça le fait par zone il ya eu un fongicide compte la coccytose je sais pas si vous l'aurez vu là je vous montre en même temps en drone là vous voyez il ya des zones un peu verte c'est des chardons on les a été à la faucille j'ai pas voulu faire intervenir quelqu'un avec une estimeuse j'aurais pu mais vu le stade actuel des petits pois là comme ils sont là j'avais peur que ça fasse des dégâts on a fini hier bon on a passé quand même à deux à la fois aussi c'était assez pénible on a dû passer environ j'ai pas trop calculé mais on a passé environ 18 heures dans 10 hectares et c'était pour éviter que tous ces ronds de chardon là là il y en avait un ici là ils étaient à boutons floraux on a coupé les têtes et j'espère que d'ici là ils vont pas remonter tête et j'espère que d'ici là ils vont pas remonter c'est bon la moisson pour vous dire vers le 24 juin je pense que la moissonneuse il sera dedans niveau niveau gousse c'est pas trop mal la pluie est arrivé peut-être un peu tard les 36 mm là qu'on a eu en 4 5 fois c'est ils ont beaucoup souffert de la chaleur les petits pois ça aime pas la chaleur mais après on verra la pesée comme on dit ça aura pas pu faire pire qu'un colza se serait baigné dans le fond là bas je pense pas que ça aurait aimé alors je vais vous donner des nouvelles de l'avoine que j'avais semé c'est deux mois de février à la volée voyez derrière moi il ya un assez beau feuillage encore malgré que j'ai essayé de la conduire en bio alors pour vous faire voir un peu là on voit les graines la particularité par rapport à la fois l'avoine pour éviter de se tromper c'est que à la une seule un seul poil tandis que la fois l'avoine à l'air à deux et ils sont ils sont un peu tordus pour que la graine en fait à puissent se balader forcément vu que j'ai pas fait de fongicides la rouille couronnée qui arrive ça va cramer un peu les c'est vous voyez ça ça va de partout c'est assez impressionnant on voit bien les pustules de rouille j'aurais dû faire un fongicide mais pour vous dire moi je suis à côté là elle arrive à mon bide donc a fait un bon mètre 20 et je sais pas si vous pouvez le voir là il m'est arrivé quelque chose là la zone j'ai essayé de me mettre un peu mieux et mieux distinguer voyez là je vous mets parce que c'est trempé la sota là vous voyez ici assez radresser mais il ya 40 cm de décrochement alors pourquoi c'est tout simplement les orages de début mai elle était pas encore épillé épillé ça veut dire sortir des organes pour faire les semences et assez versé il ya eu un vent d'est qui arrivait comme ça là et les 90 mm c'était à plat j'ai dit alors là on est on est mal barré mais comme elle n'avait pas sorti ces organes de semences alors réussi à se redresser c'est quand même assez impressionnant temps de la voie n'a tout le temps dit la paille n'est pas dur bon nous voilà rendu dans l'orge je vous montrer je vous rappelle c'était une orge qui avait été semé le 5 décembre vraiment atypique l'an dernier et je vous montrerai le blé tout à l'heure alors comment elle a évolué cette petite orge m'a pas trop mal je pense qu'on la moissonnera aussitôt après les petits pois ouais les grains sont pas totalement durs moi c'est de la de rang que je fais parce que la cirange et j'aime pas du tout ce que je remarque en bordure comme elle avait souffert il ya des tâles qu'on remontait fin mai ce qu'il y avait eu 90 mètres début mai il y avait des tâles qu'on réussit à repousser là ça va foutre un peu le bronx c'est pour ça que ouais sont un peu plus en retard les tâles secondaires sinon il n'y a pas d'épi de boue j'ai eu de la chance on n'a pas eu de pucerons à ce méta niveau maladie ben c'est arrivé en fin de cycle très vite ça a peut-être pénalisé un peu le poids spécifique et le pmg mais les grains paraissent dans l'ensemble pas trop flétri joli il y aura eu le pari gagnant cette année de faire qu'un qu'un fongicide en plus c'est une variété qui est pas trop sensible ça ce sera là le secret de la réussite avec l'amélioration variétale d'économiser en fongicide et puis voyez moi je mets pas de régulateur elle est pas très haute cette année en plus avec le sec elle doit faire dans certaines zones 50 centimètres pas plus mais l'important bon là on est dans la chinte mais si j'avance un peu plus loin voilà bon là il ya des régras en bordure forcément sinon dans le milieu de la parcelle mais je vais vous montrer aux drones apparaît plutôt encourageante on verra à la pesée c'est pas évident mais je pense qu'on va pas être trop déçu on nous voilà rendu dans le blé tendre celui là c'est l'avant-dernier chance mais il a été semé le 28 décembre et vous pouvez voir en semi juin on n'est pas trop mal c'est assez impressionnant il a rattrapé énormément son retard bon je redécouvre en même temps que vous parce qu'il ya un moment je suis pour nul voir avec les chardons à s'occuper dans les tournesols bon niveau feuillage plutôt satisfait j'ai misé sur le traitement fongicide unique ça voulait dire que la feuille était sorti la dernière feuille et était stade gonflement l'épi était encore dans la gaine n'était pas totalement sorti ce que je regarde de l'état sanitaire pas trop mal là c'est de la scotte ici ont forcément la rouille brune là on devrait pas être content d'en trouver mais bon on arrive au stade de pâte alors bon ça va pas c'est une maladie qui arrive des fois beaucoup plus tôt qui est préjudiciable mais là ici c'est pas trop grave tant pis le feuillage va vite brûler ça ça posera pas de problème pour la fin du remplissage ce qu'on regarde globalement les feuilles sont encore assez verte et c'est encourageant puisque au niveau remplissage c'est pas trop mal et je vais vous montrer en vue drôle ce que ça donne avec quelques explications en même temps si on se rapproche un peu plus près on n'a pas trop de problème de fécondité voilà voilà ce que donne un grain de blé maintenant il n'a plus qu'à mûrir il va passer progressivement à la couleur jaune pour finir orangé ce que là il est au stade de fin les si j'appuie on voit l'amidon là ça y est il ya plus de plus de jus quasiment il va arriver pâteux donc dans trois semaines environ il sera normalement à moissonner selon le temps du de fin juin début juillet on devrait y être c'est assez extraordinaire quand même ça a rattrapé deux mois de temps et vous allez voir là où je vous mets un plan en drone j'arrive pas à estimer la cette année on a on a vraiment ce méta là vous voyez en drone il ya peut-être des zones où il a commencé à échauder je suis pas sûr j'ai pas été voir au pied de ces zones mais je reconnais à peu près les zones séchant par contre là vous voyez un peu plus haut il ya malheureusement un loupé en désherbage j'ai fait qu'un qu'un rattrapage enfin un passage unique sur leur est gras il ya qu'un endroit où j'ai repassé plus bas il y avait de la folle avoine c'est un peu éliminé d'autres et gras mais là vous voyez cette bande là il ya eu un seul traitement et malheureusement je pense que c'est des régras résistant c'était pas mon terrain avant alors je peux pas trop savoir ce qui se faisait dans le temps mais ça va être problématique parce que ça c'est ça se propage un peu dans toute la parcelle et va falloir que dans le colza là je fasse attention et dans les cultures à venir le problème c'est que j'avais prévu de faire se blé tendre en tcs derrière le tournesol sans et là j'ai été obligé de labourer ces graines là elles étaient en dessous normalement si avec le tcs j'aurais pas ressorti ces graines mais ça on peut pas on peut penser savoir à l'avance malheureusement si j'avais pas labourer ben j'aurais pas pu se met c'est hiver de blé tendre et ça aurait vraiment bouleversé déjà les assolements sont sont pas bien bien fixe moi sur ce je vais vous souhaiter une bonne semaine et je vous dis à demain soir pour la seconde partie des tours de plaine